Merci beaucoup, Excellences, Monsieur le Ministre, de nous accorder cette interview. Vous venez de vous entretenir avec la vice-présidente de la Banque mondiale. De quoi avez-vous parlé ? Pendant la rencontre que nous venons d'avoir avec Madame la vice-présidente de la Banque, nous avons surtout parlé des relations entre la Banque et l'anomalie, et particulièrement sur deux thématiques majeures. La première, c'est la réforme du secteur coton. Vous savez bien que le coton est un enjeu important pour notre pays. Sa réforme qui se joue à travers la restauration de la CMDT est en bonne voie, et ce processus est appuyé par la Banque mondiale. Le deuxième point sur lequel nous avons parlé, c'est la réforme du secteur de l'électricité. Vous savez bien que l'énergie a un rôle moteur dans la croissance des pays. Nous avons parlé de la réforme de ce secteur. D'abord en termes de réformes institutionnelles, mais également en termes d'ensemble des mesures à prendre pour améliorer la gestion de la restructure qui s'en occupe actuellement, en l'occurrence l'énergie du Mali. Le troisième point que nous avons abordé, mais qui constitue un dénominateur commun à toutes ces thématiques-là, c'est la gouvernance de façon générale, particulièrement la gouvernance financière. Sur ce point, nous avons expliqué que ce sujet constitue un point de préoccupation du Mali, un point de préoccupation sur lequel il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les comptes de notre État pour que, à court terme ou au plus à moyen terme, nous puissions aboutir à une situation de certification des comptes publics afin d'offrir un environnement très transparent de la gestion des ressources publiques et également une sorte de comptabilité et de responsabilité financière de l'État qui puisse être transparente et lisible à l'égard des contribuables du Mali, d'abord, mais également vis-à-vis de ce qui nous apporte leur compte. Excellences, Monsieur le Ministre, quel est l'état du partenariat Banque mondiale Mali ? Je pense qu'aujourd'hui, ce partenariat peut être qualifié de bon, de très très bon, parce que, vous le savez bien, le portefeuille de la Banque mondiale au Mali est très important et il couvre des domaines très divers, mais en particulier des domaines qui sont au cœur de la croissance du Mali et j'entends par là le domaine de l'agriculture, domaine dans lequel nous venons de conclure le financement d'un programme qu'on appelle le programme d'amélioration de la productivité agricole au Mali, PAPAM, qui est un programme structurant qui, non seulement, va permettre d'améliorer la productivité de l'agriculture, mais également et surtout amorcer, renforcer les possibilités de transformation des produits agricoles. Bref, c'est un programme qui aborde ce secteur-là en termes de filières et en termes de chaînes de valeur. Donc, le partenariat avec la Banque, je pense qu'il est très bon et c'est l'occasion de remercier non seulement les premiers responsables de la Banque ici à Washington, mais également et surtout l'ensemble de leur personnel sur le terrain qui, au quotidien, nous appuient et travaillent avec nous pour que ce partenariat puisse aller de la Banque, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Vous êtes l'un des rares pays africains qui a réalisé la promesse faite par tous les pays à Maputo d'augmenter l'allocation budgétaire en direction de l'agriculture. Et aujourd'hui, on voit quelques résultats dans les manques maliens, l'exportation des manques maliens et également dans les projets que vous venez de décrire. Pour vous, l'agriculture, c'est le secteur clé, clé, clé ? Vous savez, aujourd'hui, le Mali consacre plus de 13% de son budget au secteur agricole contre un objectif de 10% fixé à Maputo. Ce n'est pas par amateurs, c'est parce que cela traduit une conviction profonde qui est celle du gouvernement, de faire de l'agriculture le moteur de sa croissance, donc de la croissance au Mali. Et cette raison est très simple. D'abord, l'agriculture occupe pratiquement 80 ou moins 75% des Maliens. Et ensuite, c'est dans ce secteur que nous avons le plus grand potentiel en termes de terres arabes, en termes également de ressources en eau. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces avantages comparatifs, afin que le Mali a essayé de mettre le maximum de ressources sur l'agriculture. Et nous pensons que cette agriculture-là, nous voulons qu'elle soit notamment la locomotive, parce qu'elle recèle encore beaucoup de potentiel, et que nous puissons davantage, surtout, faire en sorte que la production puisse être transformée sur place afin d'augmenter les valeurs ajoutées. Et surtout, de créer le maximum d'emplois, et notamment pour les jeunes formés. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces raisons-là, nous continuerons à mettre l'accent sur l'agriculture. Et si je parle d'agriculture, ce n'est pas seulement l'agriculture céréalière, mais c'est l'agriculture et toutes les activités rurales connexes, donc élevage et pêche, bref, c'est le secteur du développement rural que j'appelle l'agriculture, et de façon pour simplifier, ce secteur-là, pour nous, il reste prioritaire et il est seul. Une dernière question, Excellence Monsieur le Ministre, vous avez pris connaissance peut-être déjà de la stratégie, la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l'Afrique. Quelle lecture en faites-vous ? La nouvelle stratégie de la Banque mondiale, on en a abordé sommairement, mais je pense qu'elle essaie de tirer les leçons de la stratégie passée, et elle met surtout l'accent sur la complémentarité entre les diverses possibilités d'intervention au profit des pays, et aussi la question de gouvernance. Bref, elle traduit une nouvelle avancée, une nouvelle étape dans les relations entre la Banque et ses principaux clients, parmi lesquelles nous figurons, bien sûr. Donc nous apprécions beaucoup l'initiative d'avoir élaboré cette nouvelle stratégie, qui présente une certaine valeur ajoutée par rapport aux stratégies passées. Nous vous remercions, Excellence Monsieur le Ministre. Merci.